L'écart est tellement minime que tu ne peux pas le mesurer en distance. 8 centièmes de seconde après plus de 1100 kilomètres de course. L'écart entre le vainqueur du Tour 2008 et Marco Pote, son dauphin, ne saute pas aux yeux. Une compétition que le coureur de l'espoir cycliste débute avec de l'ambition. Lui qui a pris part à son premier tour à 16 ans avec le Suriname, puis terminé 5 fois la seconde place. Je me suis bien préparé avec M. Changalon. Je me rappelle bien que M. Changalon était terrible. Il m'a ramené derrière l'engin. Il m'a fait deux fois le CD5 sur le faux plat. Il montait à 60-65. Chaque fois, il me lâchait. Au fond de moi, j'ai dit, putain, il fait chier sur l'aéron trop vite. Mais j'ai essayé de tenir. Grâce à ça, quand j'étais sur le Tour, j'étais très à l'aise. À l'aise, soit. Mais surtout sur la seconde partie de l'épreuve. Il se rapproche de la tête occupée à tour de rôle par les Guadeloupéens. Sablon était plié lors du contre-la montre de Saint-Laurent. Puis, il va avec ses coéquipiers, Cospar et Cazala, prendre part à une échappée de haute envolée sur l'étape entre Régina Saint-Georges et Régina. Une course folle au cours de laquelle Christophe Cazala s'empare du maillot jaune. Et Marco Ponte enlève l'étape en surprenant tout le monde, lui y compris. Mais contrairement aux années précédentes, la solidarité guyanaise s'est perdue. Le CG s'use au fil des kilomètres. Les Guadeloupéens et l'allemand Ramler font feu de toutes parts avant le contre-la montre qui sera le clou de ce tour. Cazala ne peut rivaliser avec Téplié qui refait son retard sur Ponte. L'écart est tellement infime qu'à l'arrivée, c'est la confusion. Oui, il y a le fameux contre-la montre où il a chauffé le frisson, je fais la chair de poule. C'était pas bien parce qu'Hervo m'a interview déjà, il me dit Marco Ponte, il a le nouveau maillot jaune. Il a dit « Ah non, c'est pas toi, c'est Téplié ». Après, il a dit « Ah, c'est toi, c'était un petit peu, c'était pas bien, je trouve ». De 14 centièmes, l'écart passe à 8 centièmes. Quoi qu'il en soit, Marco Ponte et le CG ne parviennent pas à reprendre l'avantage. Téplié, comme Jean Ranguet en 2001, contrôle tous ses adversaires sur la dernière étape. Ponte restera sur la deuxième marche du podium, une place qu'il ne peut oublier. On va toujours se rappeler le huit centièmes de Marco Ponte. Et peut-être déjà on oublie certaines victoires, mais c'est la même histoire que Greg Le Monde et Laurent Fignon. On va toujours parler de ça, que Fignon perd le tour. Et là, je pense, le tour de 2008, ça va rester toujours dans l'éditoire, dans les histoires de tours. Même si je ne suis plus là, on va toujours parler de le huit centièmes. Mais aussi, des six places de dauphins de Marco Ponte, devenus le poulidor du cyclisme local sur le tour de Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada